... Cette journée ne doit pas seulement être consacrée aux festivités. Nous devons parcourir l'ensemble des faits intéressants à la femme qui ont eu lieu depuis que cette journée a été décidée, c'est-à-dire en 1977. En ce qui nous concerne, nous pouvons dire, dans le bilan d'État, que la parité occupe une place centrale sur les réalisations en direction de la femme sénégalaise. Mais nous devons également dire qu'il reste beaucoup à faire. Si nous regardons le taux d'analphébictisme des femmes, nous disons que ce taux est trop élevé. Notre pays doit faire l'effort parce que le retard de notre pays et de notre continent est surtout un retard basé sur les connaissances. A ce niveau, la femme accuse un retard et nous devons en être conscients et travailler pour que demain, si nous voulons que cette parité soit effective dans tous les domaines, il faut que ce retard accusé par les femmes soit rattrapé. C'est pourquoi j'encourage les étudiantes, mais également les étudiants, parce que l'Afrique, notre continent, est en retard. Pourquoi nous devons nous poser des questions ? Et si nous parcourons l'histoire, nous savons que l'Empire du Ghana, qui était fondé avant Jésus-Christ, était une entité africaine où nous pouvons dire qu'il y avait des connaissances et une grande culture qui était une culture africaine. Cet empire connaît, à travers sa capitale Kumbisale, déjà une avancée au plan de l'urbanisation, mais malheureusement, après son déclin, cet empire également a entraîné notre continent dans le déclin. Donc je voulais faire cette brèche-là uniquement pour dire que si nous voulons, à travers la célébration de cette journée déniée à la femme, nous devons également corriger les disparités qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est nécessaire parce que l'avenir appartient à notre continent, l'Afrique. Mais nous devons préparer notre jeunesse parce que tout ne sera pas donné sur un plateau d'argent également et nous devons le savoir. Je vous remercie de vous féliciter surtout à tous ceux qui ont fait la journée déniée à la fin de 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 la fin. Je vous remercie de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie de la fin 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 de la fin. Je vous remercie de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie de la fin 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 C'est ça. on a un sérieux problème parce que depuis quelques temps nous savons que nous avons tout dit Moussoukou Lecq Ben Khalis, nous avons fait tout on est submergés nous savons que nous n'avons pas dit de partir de la partie l'honneur est interpellé nous savons que nous avons dit de partir de la partie parce que nous avons aussi nous avons dit qu'il n'y a pas une personne nous avons été déroulé nous avons été déroulés nous avons dit qu'il n'a pas été déroulé on a été interpellé et je suis vraiment content la journée ce que je voulais dire c'est qu'on doit mettre à profit pour savoir les hommes qui ont été déroulés et qui ont été déroulés parce que c'est ce qui nous a fait aujourd'hui Parité n'est qu'une réalité effective dans notre pays. Il faut que la disparité soit entre l'homme et la femme. La disparité n'est pas une disparité. 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 au Sénégal. J'ai dit que c'est un homme qui est très bon. Vous avez vu un homme qui a pris 100 000 francs, ou 2 000, ou 2 500. Il n'y a rien de savoir. Et si on veut dire que c'est un homme qui est très bon, il n'y a rien de savoir. Et il n'y a rien de savoir. Quand j'étais maire, chaque fois qu'il y a une population, j'ai dit que si on n'y a rien de savoir, il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Si on n'y a rien de savoir, il n'y a rien de savoir. Donc la femme est à la base de tout pour que nous devions changer de comportement. Je ne sais pas que nous ne pouvons pas faire de la parité. Nous devons le faire. Parce que maintenant, les hommes et les femmes devront le faire. Nous devons faire une bonne discrimination positive pour appuyer la parité. Vous voyez ? Je n'ai jamais été de Bourse Sociale à Bourse Sociale à Bourse Sociale et à Bourse Sociale pour développer ce qu'il y a. Et puis, vous ne le savez pas. Sous-titrage ST' 501